Bonjour à tous, on fait cette vidéo par rapport à mon frère qui est décédé le 14 septembre. Dans des circonstances douteuses, il a été retrouvé dans la cave par un d'heure à 10h à 10h du matin. Il était avec ses amis jusqu'à 4h40, là où ma mère l'a appelé. Il devait rentrer à la maison. Il l'a eu au téléphone, il lui a dit j'arrive. Et entre le moment où il a quitté ses amis et le moment où il devait rentrer, il s'est passé quelque chose. Donc là, on appelle à témoin. Si quelqu'un a entendu quelque chose, si quelqu'un a vu quelque chose, s'il vous plaît, contactez-nous. Venez demain à Aveni de Savigny à 14h, samedi 30 septembre. C'est important qu'on se mobilise tous ensemble. C'est important qu'on demande nos droits. Parce que ce n'est pas normal que l'enquête de police soit bâclée comme ça. Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas considérés. Donc il faut qu'on soit mobilisés. Il faut qu'on soit ensemble. Je vous donne rendez-vous samedi 30 à 14h à Aveni de Savigny. Merci, je laisse la parole à Farid. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Farid et Yamni. Je suis frère de Ouissam et Yamni. Alors mon frère est décédé dans des circonstances qui sont très proches de la mort de Yacine. Dans le sens où on a eu à peu près la même chose. On nous a dit qu'il était n'importe quoi. À l'heure actuelle, 5 ans après la mort de mon frère, en fait, on s'aperçoit que ce qu'on nous a dit, en fait, était faux. Et c'est pour ça que, pareil, sur l'histoire de drogue, c'est pour ça qu'en fait, je suis venu pour dire, expliquer par où je suis passé. En fait, à sa famille, j'ai rencontré la famille qui m'a exprimé ses doutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa famille, en fait, on ne leur a même pas donné de rapport d'autopsie. C'est-à-dire que le procureur est allé devant la presse pour dire que Yacine est mort de drogue. La famille, on la laisse comme ça. Ça, ce n'est pas normal. La famille, elle a le droit de savoir, déjà, ce qui amène un procureur à dire ça. C'est-à-dire que quand le procureur ouvre sa gueule, il doit donner les éléments à la famille pour comprendre. Et je trouvais que la famille, elle était très digne. Parce que quand je parle à elle, elle disait, nous, on cherche à savoir la vérité, juste la vérité, quoi. Donc, imaginez-vous, vous, vous perdez votre frère, vous perdez un proche. Et après, on vous donne des conclusions. Et vous n'arrivez pas. En fait, vous ne savez même pas ce qui amène les gens à apporter cette conclusion-là. Et c'est simplement, s'ils n'ont rien à se reprocher, s'ils pensent vraiment que c'est ça, qu'ils apportent les éléments qui les amènent à dire ça. C'est pour ça que la famille demande le rapport d'autopsie. Elle demande aussi que l'enquête sur les causes de la mort, parce qu'il y a la partie médicale, mais il y a aussi l'enquête judiciaire, soit faite comme elle devrait être normalement faite. C'est-à-dire que quand une personne meurt, on met des moyens. Et tous les habitants de Donnay, tous les gens qu'on a croisés, ils disent, mais quels moyens ont été mis ? Et là, je pose la question, quels moyens ont été mis ? Parce qu'on ne peut pas faire des conclusions comme ça sans donner des moyens. Est-ce qu'il y a eu une enquête en termes techniques, une enquête de voisinage ? Est-ce qu'il y a eu des éléments ? Non, il n'y a rien eu. Alors, vu que la justice ne donne pas les moyens, mais on fera en sorte de demander qu'elle mette les moyens, nous-mêmes, il faut qu'on se donne les moyens. C'est pour ça qu'il faut faire un appel à témoins. Il y a forcément des gens qui savent. Dans toutes les affaires mortes, suspectes, tôt ou tard, il y a des gens qui parlent. Et donc, il y a des gens qui savent. Et ces personnes-là doivent s'exprimer. Et il faut aider aussi la famille à porter, si tout le monde peut apporter 1%, ça veut dire, moi, je suis là pour les aider dans leur quête de vérité. Si chacun, Adama, toi, tu es là en train de filmer, il y a des gens qui sont là, même en partageant sur Facebook, il y a des gens qui vont être là demain. Si chacun peut faire 1%, 1%, 1% à sa manière, ça sera déjà bien. Donc, j'appelle tout le monde à faire 1%, à faire en sorte de faire sa part. Eh bien, la part, ce n'est pas grand-chose qu'on demande. C'est le droit d'avoir des droits. Le droit à la vérité. Le droit de comprendre. Et ce droit-là, ce n'est pas, comme je dis souvent, ce n'est pas un caprice, en fait. C'est qu'on me disait qu'on ne dort plus, quoi. Bilal, il ne dort plus. C'est normal qu'on ne peut pas dormir quand on nous dit que votre frère est mort d'une manière. et on ne vous amène pas à comprendre pourquoi. Et simplement, nous, ce qu'on demande, ce n'est pas les conclusions. On s'en fout des conclusions. On sait que les experts mentent. On sait que les procureurs mentent. Maintenant, c'est une notoriété publique. On veut les éléments qui apportent les experts et le procureur à dire ça. Et si la justice, aujourd'hui, ne donne pas ces éléments-là, ça veut dire qu'elle cache quelque chose. À elle de nous prouver que ce, c'est le contraire, qu'elle nous donne tous ces éléments. Merci. 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 Merci.